Aujourd'hui, sur 626 000 condamnations, c'était le cas en 2010, il y a 13% de ces condamnations qui frappent des personnes de nationalité étrangère. Or, la part des étrangers dans la population française ne dépasse pas les 4,5%. Donc il y a un constat, aujourd'hui, qui est partagé par tous les observateurs, sur la base des outils statistiques, il y a une surreprésentation dans la délinquance, dans la criminalité, des personnes d'origine étrangère. Donc il faut prendre, dans le cadre des dispositions qui existent aujourd'hui, des mesures qui soient dissuasives. Mais c'est une loi discriminante ? Non, ce n'est pas une loi discriminante. D'ailleurs, je souligne qu'elle avait déjà été approuvée par l'Assemblée nationale, en fin de législature dernière. L'Assemblée avait voté cette loi. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'aller vers le Sénat. Elle se base sur un article du Code pénal qui permet aujourd'hui au juge de prononcer ce qu'on appelle une peine d'interdiction du territoire français. C'est une peine complémentaire. Donc c'est un dispositif qui est prévu par la loi. Nous faisons en sorte simplement que ce dispositif, qui est aujourd'hui l'exception, devienne la règle. Autrement dit, si une personne étrangère est condamnée, elle doit forcément être expulsée ? Puisque éloignement, ça veut dire expulsion. Ça veut dire que les services du ministère de l'Intérieur, les préfets, doivent, en même temps qu'il y a cette condamnation, prononcer ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire français et mettre les moyens pour expulser ces personnes, si elles ne le font pas volontairement. À partir de quelle condamnation, une personne étrangère doit-elle être expulsée ? D'abord, ce dispositif, ça s'applique aux étrangers qui sont arrivés en situation régulière depuis moins de trois ans, ou à tous les étrangers en situation irrégulière. Ensuite, le juge, un peu comme le système des peines planchers, aura un quantum de peine. Par exemple, si quelqu'un est condamné à trois ans de prison ferme, le niveau minimal de cette interdiction de territoire français, ce qu'on appelle une ITF, sera de un an. S'il a été condamné à cinq ans d'apprisonnement, la durée sera de 18 mois, et ainsi de suite. Donc, il y a une graduation. Je souligne que le juge, parce que c'est sa liberté, et c'est un principe constitutionnel, celui de l'individualisation des peines, le juge pourra, par dérogation, ne pas prononcer cette peine complémentaire. Donc, on a un mécanisme assez simple. Donc, le principe, c'est que quand une personne étrangère, en situation irrégulière ou présente depuis moins de trois ans, est condamnée, obligation de prononcer une interdiction de territoire français, graduée selon la gravité de la condamnation, mais en même temps, il y a toujours la faculté, pour le juge, de déroger à cette obligation. Nous garantissons donc ce principe constitutionnel d'individualisation des peines. L'idée est quand même très simple, au-delà du mécanisme juridique, qui peut apparaître comme compliqué, quand on vient dans un pays, on a une obligation, je dirais, bien entendu juridique, mais aussi morale, de respecter, peut-être encore plus que nôtre, les lois de la République. Et lorsque l'on transgresse ces lois, lorsqu'on les viole, lorsqu'on s'en franchit de la règle commune, eh bien là, oui, il doit y avoir une double réponse, une réponse pénale, mais en même temps, le fait de dire, vous n'avez pas respecté les lois du pays qui vous a accueilli, eh bien là, vous devez le quitter. Je dis simplement aujourd'hui qu'il y a la nécessité que notre pays envoie un message clair à tous ceux qui veulent venir sur son territoire et qui auraient pour mauvaise idée de ne pas respecter ces lois. Merci. Merci.